Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifux en compagnie de Monsieur Shunchi pour le 19e épisode d'Isotopia. Bonjour Monsieur Shunchi. Comment vas-tu ? Je vais bien. Les isotopes se précisent. Il y a une grosse mise à jour nuclear craft que je vais bientôt installer, peut-être dans le courant de cet épisode. Et c'est là que tu vas remarquer que ton réacteur n'était plus stable, il va exploser. Et là on va rigoler. Je vais éteindre le réacteur avant la mise à jour. C'est plus prudent à mon avis. Ne le dis pas à Dim par contre. Ah oui Dim je lui dis rien ? Tu crois ? Je suis pas salaud quand même. Non voyons, tu n'es pas salaud. Je sais pas si les valeurs de chauffe sont les mêmes, je sais qu'il y a beaucoup plus d'isotopes. Ouais on va vite découvrir ça, on va vite remarquer s'il y a un souci ou quoi. Si tu as tout recommencé depuis le début. De toute façon pour l'instant je vais continuer Rotary Craft. Maintenant que j'ai fait de la... Il y a une grande polémique, c'est de l'azote et je sais que c'est de l'azote liquide. Mais enfin dans le jeu ça s'appelle Nitrogène parce qu'on est en anglais. Donc j'aime bien Nitrogène. Nitrogène color, j'aime bien. En plus l'hydrogène c'est pas vraiment de l'azote liquide hein ? Bah si l'azote et l'hydrogène c'est la même chose. Mais non, azote c'est N et Nitrogène c'est NO2. Bon, si tu veux. Donc du Nitrogène... Il y a une différence hein. De l'azote liquide c'est N liquide et Nitrogène c'est NO2. C'est des molécules différentes. Ok, si tu veux. Bon alors c'est du Nitrogène. Donc avec le Nitrogène c'est ce que je fais ? Euh... Tu te refroidis, tu fais une bonne glace. Presque. C'est pour refroidir des machines qui transforment l'ERF en mouvement mécanique. Et tu sais quoi la température ? De Nitrogène ? Ouais. Je froid, très froid. Moins 70. En dessous des moins 70 pardon. Si tu plonges ta main, tu ne ressors pas avec ta main. Elle est congée sur instantanément, tu ne ressens même pas la douleur. Et si tu la laisses décongelée sans bouger ? Ben... On est humain et malheureusement les cellules vont mourir à la rechauffe. Ah... C'est-à-dire qu'elle va devenir de nouveau molle mais morte ? Et elle va... Tu vois qu'il y a tes lèvres qui commencent à s'ouvrir et tout ça. Ah, quelle horreur. T'as ça comme problème. Mais par contre si tu n'as qu'une cellule qui est congelée et qui est décongelée par la suite, elle va rester intacte. D'accord. Il faudrait décongeler une par une quoi. Mais en fait le problème c'est que t'as toute une main qui est congelée. Est-ce que t'as déjà mis un cafard dans un congélateur ? Dans du nitrogène, j'en ai déjà mis. Et quand tu le ressors, il repart ? Non, il n'est pas reparti. Il est parti en morceaux. Ah bon ? Il a sa patte gauche qui est tombée et puis la droite. Il n'est pas reparti du tout. Dans un congélateur normal, il repart le truc. Il se réchauffe et il repart. Ouais, mais il n'est pas transformé en glaçon, tu vois. Je sais qu'il voulait faire des hommes génétiquement modifiés en se basant sur cette propriété du cafard pour pouvoir les congeler pour aller dans l'espace. Oh, les hommes cafards ! Bah non, mais pour que leurs cellules puissent se congeler sans casser. Ouais, bon, c'est pas pour moi, ça me tente pas. Ça serait drôle. T'as des antennes qui te poussent et tout. Ouais, super. Après, t'as des grosses carapaces là sur le dos. Niaf, 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 niaf. La métamorphose de Kafka, tu sais. Je comprends pas quelque chose du mal se passer. Mais c'est n'importe quoi ce que t'es en train de me raconter encore une fois. Ouais, c'était pour te faire flipper un peu. Bon, moi, je vais continuer. En attendant, tu sais même pas ce que je fais. Oui, tu fais quoi, toi, au fait ? Bah, du coup, j'ai pas fini mon usine de l'autre côté de Manchem. Donc tu vas la finir. Je vais finir et je vais encore créer des mondes RFTool. Oh non ! Si, et je vais concrétiser le monde Francium avec de l'eau. Concrétiser ? Tu viens un truc qui explose en permanence. Voilà, c'est ça. Une explosion continue, un big bang permanent. Je vais créer des choses. Détruire. Mais le serveur va résister ? Justement, une fois que le serveur sera détruit, il va te faire rembourser. Alors, une bonne pratique, quand tu crées des mondes, même si tu les renommes, donne-leur l'ID. Comme ça, je pourrais les supprimer du serveur si jamais ils font trop laguer. Il y a deux ID à conserver. Ah. Pour moi. J'ai noté mes deux ID à conserver. Ah, très bien. J'espère que les autres ont fait pareil, qu'on puisse faire de la place sur le disque dur. Parce qu'on a un bon serveur, mais on a pas beaucoup de place. On conserve mes deux ID, on s'en fout pas les autres. Ils étaient pas là. On n'y peut rien. T'es méchant. Oh. Eh ben quoi, Fifux ? C'est étonnant ? Je pensais que c'était moi qui allais provoquer la première explosion. Oh là là là, ce dégât. Non mais attends. Mais je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est une turbine qui a explosé, mais je sais pas pourquoi. Mais la tourbille, t'es sûr ou c'est ? Regarde, attends. T'as pas derrière hein. T'as pas derrière ! Ça y est ! Oh mon dieu ! T'as fait comme moi ! En plus j'ai survécu un petit moment et je me suis fait ré-respirer. Mais il faudrait l'arrêter d'abord. Attends, je vais chercher une pioche. Non mais franchement, t'es dangereux. T'as remarqué que les trois quarts de mes morts sont causés par ta faute ? Oui, oh ben ça va. En plus j'ai essayé de t'arrêter. Mais en plus j'ai survécu, je pensais que j'allais pouvoir survivre. Non non non, t'es passé dedans là. Alors je sais pas comment ça se fait que ça a explosé. Ça n'est pas censé exploser. En plus je l'avais bien protégé, refroidite et tout. Pourquoi c'est... Il y a encore le bruit. Ah ça y est. C'est bon on peut passer ? Je peux chercher mon stuff ? Ouais ça y est, j'ai enlevé la turbine. Bon je pète tout. Mais attends, mais ça va pas du tout. J'ai fini ce truc là. Non c'est la ptombe que je veux. Ça m'a tout pété. Attends, attends. Non ! Va drop tout sur moi. Non c'est mon matos ça. Mais non il manque des trucs. Non ça c'est bon. Vas-y, retire ton aimant et laisse moi récupérer mon stuff s'il te plaît. C'est retiré ça y est. C'est bon je peux casser mon stuff ? En ce désastre, mon dieu. Mon dieu. Mais en plus je suis mort de ta faute quoi, j'y crois pas. En plus je te dis passe pas derrière, passe pas derrière. Mais j'étais déjà passé une fois et j'avais survécu. T'as vu le sable il est vitrifié et tout. T'as vu comme c'est beau le donjon, le spawner juste en dessous. Oui c'était les restes du donjon. Oh mon dieu. Comment ça se fait que ça a explosé ? Bon c'est fini les turbines, j'en fais plus. Mais c'est quoi ? T'as fait quoi là en fait ? Bah c'était des turbines à gaz là. Une gaz turbine ? Et elles aspiraient quoi derrière ? Il y avait un truc qui aspirait. Non non mais c'est normal elles aspirent toujours. C'est une turbine d'avion en fait. T'as vu quoi derrière l'aspirateur ? Rien, il y avait un espace clos. Ouais mais si il y avait un espace et qu'un enderman s'est téléporté dans l'espace. Et que ça l'a abîmé et que ça a chauffé petit à petit. Ouais c'est possible. Mais non parce que non, t'as bien vu. Une fois qu'on rentre en collision ça explose Sifux. Une fois qu'on est pris dans la turbine on explose. Si l'enderman s'était pédat, il a explosé avec la turbine. Je sais pas. Non je suis passé déjà une fois dedans et ça avait pas explosé. Par contre la turbine ça l'abîme. Et donc après petit à petit elle chauffe quand elle a abîmé. Ouais mais et je ne sais pas si tu l'as remarqué. Mais les jours de pluie, les enderman se TP en tous les sens derrière ta tour à mob. Ouais c'est vrai. Et tu n'es pas très loin de ta tour à mob. Donc peut-être qu'il y en a un qui est passé dedans qui l'a abîmé. Et petit à petit elle a chauffé. Ouais. Bah en tout cas ça fait un beau trou hein. C'est... Toi qui voulais faire une tour solaire ben finalement tu as fait une turbine solaire. Une turbine à... Bah j'avais fait un étage au dessus là pour mettre des nouvelles machines. Raté hein. Ouais c'est un bel échec ce que tu viens de faire. Un très très bel échec. J'ai réparé le bâtiment. J'en ai profité pour faire un étage parce que je me suis dit que ce petit machin là ça allait être trop petit. Alors du coup ça va juste tenir de quoi voir les machines en bas. Alors je les aurais remises correctement. Avec ce coup-ci un plafond qui fait moins de deux pour... Enfin qui fait deux pour pas que les Endermen aillent dedans. Et du coup j'ai la place ici de mettre de nouvelles machines. Alors je sais pas encore s'ils font pas un étage de plus en plus. Encore en plus. On verra. Euh... Donc déjà maintenant il va falloir faire des machines. Un pour réparer celles qui ont sauté. Deux pour mettre les nouvelles. Parce que tout ce qu'on a fait l'autre fois dans le dernier épisode c'était pour ça. Mettre des machines à base de RF. Bref. Euh... Donc euh... On va y aller. Comme Shenshi nous fait plein de jus. On va l'utiliser. Le but c'est de faire... Tantan... 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 Cette chose là. La Magnetostatic Engine. Alors c'est capable de faire beaucoup. Beaucoup. Alors il y a un minimum. Mais on va aller bien plus loin que le minimum. Parce que en fait... C'est ça... Non mais qu'est-ce que je regarde ? Voilà. Ça dépend des tiers. Les différents tiers d'upgrade. C'est pour ça que j'ai fait la machine à magnétiser. C'est pour faire les upgrades. Et chaque tiers augmente le poids. On peut aller jusqu'à 375 000 RF pour faire marcher à fond un extractor. Voilà. C'est beaucoup d'RF. Mais Shenshi en fait plein. Donc euh... Après on va faire des réacteurs à fusion. D'autres. Donc euh... On sera riche en RF. Pour l'instant il nous faut des ressources pour fabriquer la batterie et tout ça. Donc euh... Et puis surtout pour faire mes... Mes minerais. De thorium. Tout ça. Surtout qu'en plus on va passer à la version 1.9 de nuclear craft qui a plein de nouveaux trucs. A plein... Bon. On va pouvoir faire plein de réacteurs. On va s'amuser. Donc on va y aller. Magneto. Statique. Je sais pas comment elle se fabrique. On va tout de suite le savoir. On va en faire au moins une. Toulou. Ça va. C'est correct. Lead. Silver. Copper. Whetstone Reception. Coil. Et ça. Je crois qu'on a à peu près tout de ces trucs là. Ok. J'y vais. Toulou. Oh bah non. Qu'est-ce qu'il manque ? A mon avis rien. C'est juste qu'il veut pas les mettre pour une raison X. Hop. 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 Et voilà. Moi je dis qu'on va les poser comme ça. Entrée-sortie. Ok. Très bien. Un. Tous les trois. Euh. Non. Hum. 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 Où est le milieu ? Là. Deux comme ça. Un. Deux. Comment je l'ai mis là ? Peut-être un de plus. Ou alors ici. Ouais. Là c'est peut-être bien. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Mais qui va l'air déplacé 40 fois avant de trouver le bon endroit. J'en ai encore trois. Un. Et là au milieu. Voilà. Là c'est régulier. On aurait cinq choses. Si. Si. On aurait cinq choses. Donc. Euh. Le nitrogène. Il va aller dedans. On va faire passer le câble. Dans le plancher. Voilà pour le nitrogène. Je ne suis pas trop inquiet pour le nitrogène. Parce que. J'en ai quand même pas mal. Mon petit rocher m'a rempli très vite des drums standards. Donc j'ai mis carrément un bedrockium drum. Et on voit qu'il ne se remplit plus du tout. Pourquoi ? Allo ? Si. Ça continue à se remplir. Très bien. Oui. C'est parce qu'il se vide en même temps. Alors peut-être. Voilà. Mais il y en a quand même pas mal en réserve. Deux petits drums. Et un bedrockium drum. Qui est en train de se remplir. Donc c'est parfait. Cette engine magnétique. Je voudrais l'arrêter. Or je n'ai pas de moyen de l'arrêter. Je viens de tester. Un control unit. Ça ne l'arrête pas. Voilà. Euh. Par contre. Un. Il faut. Une batterie. Je peux l'arrêter. Qu'un signal de redstone. Mais. Une vibrante toute seule. Ça ne fait que 25000 RF. C'est pas suffisant. Par contre. Le cube. Ultimate cube. De mécanisme. Il y en a un. Un crafté. Merci. Ça envoie assez. Donc. Et lui. On peut lui dire. Sensible à la redstone. Donc. Je pourrais arrêter. La machine. Quand je ne m'en sers pas. Hum. Ouais. En plus. Ça va faire. Ça a une bonne capacité. Je crois. Un million de joules. Donc. C'est bon. Il faudra en faire d'autres. C'est tout. Et. On va mettre. Pas besoin de note get. On pourrait faire comme on veut. Une arrivée d'électrique. Avec un tesseract. Il faudra juste passer. Les tuyaux. Les conduits. De liquide. Faut que j'en fasse d'autres. D'ailleurs. On en manque. Euh. En part en dessous. Je ne sais pas où. Enfin. Différemment. Euh. Normalement. J'ai besoin de rien. Il n'y a pas besoin de gear. Ça. Quand on met tous les upgrades. On arrive à 8000 de torque. Et 8000 de speed. Donc. Normalement. C'est bon. On va mettre ça. Quand même. Histoire de savoir. Où on en est. On va prendre des bevel. Pour remonter le bignou. Et. On va mettre. J'aurais dû en prendre plus. Non. C'est pas grave. On va tous les prendre. Je vais prendre. Un comparateur. Comparateur. Je vais prendre également. Hooper. Hooper. Voilà. Pour que ça tombe dedans. Tranquille. Et quand le Hooper a des choses dedans. On va pas tous les prendre. Voilà. Normalement. Ça devrait être bon. Avec ça. Je devrais pouvoir me débrouiller. La dernière question. C'est peut-on rentrer par le dessous. Celle-là n'a rien dedans. On va essayer. Insert. Oui. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Je peux rentrer par le dessous. Oui. Parce que les cubes. Il faut les mettre à l'arrière. Donc évidemment. Ça complique un peu. Le bevel. Le bevel. Hop. Le extractor. Dessus. Je sais pas pourquoi. On ne veut pas jamais se mettre correctement ce truc. Ah il me faut de l'eau quand même. Le hooper encore dessus. Voilà. Et on fait venir. Apply. Par le plafond. On peut même le planquer dans le plafond. Hum hum. Et récupérer ici. Très bien. Parfait. Il ne manque plus que des réservoirs. Ouais. Moi je dis qu'on peut mettre. Ça comme ça. Le comparateur. Ici. Récupérer la redstone. Comme ça. Avec un petit coup de tournevis. J'ai pas de tournevis. Ici. Ouvre le parapluie. Voilà. pour être sûr que ça arrive correctement on va aller mettre string, signal fort et là il faut qu'on aille vers cette batterie à qui on va dire l'eau, c'est à dire quand il y a un signal tu transmets plus, non aïe, tu transmets alors quand on allume ça marchera que quand il y a un signal de redstone voilà, donc aïe ok est-ce que je passe en dessous ouais est-ce que ça se connecte, je vois pas je ne vois pas, je ne vois pas non ça se connecte pas j'aime pas quand ça fait ça voilà maintenant c'est connecté et pour être sûr signal strong plus qu'à amener de l'énergie là-dedans hop non il en manque un hop et tout ça peut être fermé il en manque deux hop des caches là-dessus le petit bout de bois et on est bon tout va bien il n'y a plus qu'à mettre du courant et amener apply alors il y a un wifi juste en bas mais bon il est loin on va pas faire un câble qui traverse on va en mettre un autre quelque part au milieu là on le verra pas comme ça là ça prend pas de place en fait du coup puisqu'il n'y a pas de gear et tout ça et encore je pourrais gagner un bloc en mettant pas de dynamométer mais j'aime bien mettre un dynamométer maintenant il va falloir faire des upgrades les 5 upgrades pour les 5 tiers l'ultimate energy cube ok il est chargé direct j'ai mis j'ai branché tout là normalement ça sera exportera le fer on va pas le mettre dedans tout de suite parce que je voudrais épuiser tout ce qui était en bas dans l'autre machine je vais voir les upgrades alors normalement il y a le redstone upgrade que je n'ai plus je ne sais pas pourquoi mais par contre on a le magnétique coil upgrade ça c'est bien c'est le deuxième il fallait le charger à 720 il est à 6000 j'espère que ça va marcher quand même alors je ne sais pas comment on va les trouver du coup upgrade si là comme ça redstone upgrade bon ça c'est pas sorcier on va peut-être faire l'autre parce qu'il est plus économique il utilise du tin si si voilà on n'avait pas fait un truc comme ça c'est bizarre what éthanol cristal non mais il se moque éthanol j'ai dû rajouter une poubelle ici parce que pour une raison inconnue le bois qui a pourtant un void ça ne voulait pas aller dedans Endorayo ne voulait plus les mettre dedans comme ça le trou plein il va là dedans c'est lui qui continue à arrêter il n'y en a plus beaucoup dessus comment ça se fait je mange tant d'éthanol que ça bon rien ok ça c'est pour le deuxième il n'y a plus de place là dedans alors le troisième il se fait comment un truc compliqué j'imagine ça va être le ouais ça va être les trois cinq ça va être celui là ça je crois que j'en ai déjà ça j'en ai j'ai tout normalement sauf le truc qu'il faut crafter évidemment donc et pour une fois il n'y a pas besoin de le faire dans la super table de craft à la noix ben j'ai plus de place on va acheter ça ça ah ça c'est plus compliqué on va déjà mettre les trois premiers ça va libérer notre inventaire donc clic droit clic droit clic droit et si on regarde il est capable de faire 37401 RF ouais si on mettait un truc là dedans pour le démarrer la batterie un truc qui n'irait pas là dedans ça ne marche pas du tout alors il faudrait peut-être lui dire par où est la sortie et ben oui mais où est le devant le devant c'est là là où c'est éclairé allez savoir ah oui contain 37400 RF qu'on n'utilise pas parce que lui il lui faut beaucoup plus ok très bien et si on éteint ça il s'arrête de fournir et ça reste dedans en mémoire ok normalement ça ça va marcher ou pas c'est peut-être abîmé aussi ça elle est où elle est là non elle a pas l'air abîmée ça nous laisse une chance ouais mais je veux pas que tu restes là toi qu'est-ce qu'on peut ranger je veux ranger des choses l'enderpouch on va ranger ça qu'est-ce qu'on peut renvoyer dans le tri ça ça et ça et ça ok très bien je peux refermer on va voir après donc j'allume ça pour le faire monter à 1000 degrés ça monte très vite ok donc on va enlever ça et normalement avec 4 bedrock et 1 HS je fabrique 1 bedrockium avec 1 bedrockium 2 HS 4 centerhead et 2 coulantes je fabrique mon upgrade tier 4 ouais et clique droit là-dessus 298 000 RF yeah le dernier a l'air compliqué parce qu'il nous faut du call coke du call coke avec de la redstone et je sais plus upgrade c'est ça on va dire que ça suffit il nous faut également ça et j'ai plus assez de HS machin super donc 4 bedrock comme ça et du HS en croix ensuite dans les coins et ça en croix on croix même à 2000 degrés ça a du mal à cuire ça ouais ça y est nous avons notre dernier le der de der normalement on est tir 5 avec ça on prend les escaliers c'est pas du plus grand pratique on fait un bon t'en croix et 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 walou il l'a pas mis dedans quoi ah mais c'est ici qu'on va lui dire oula 8000 rad 8000 torques ah il est restant de contrôle qu'est-ce que je m'embêtais bon ouais mais ça revient au même de toute façon je savais pas qu'il était restant de contrôle en fait on a pas besoin de batterie on pourrait envoyer directement mais c'est pas mal d'avoir peut-être une réserve de 51 millions donc du coup on pourrait également mettre le signal que ça arrête les deux en même temps ça serait pas mal redstone control ah non c'est pour la vitesse le redstone control d'accord donc on ignore il vaut mieux faire comme ça ok donc on va mettre des choses là dedans il y a un sac qui n'est pas fini de cuire et on va le démarrer en mettant un truc qui ne cuit pas dedans ça augmente normalement lui doit être content au bout d'un moment on manque des speeds c'est quoi ce speed morphe là what the pourquoi est-ce que j'ai l'impression non il y a tout 8000, 8000 c'est bon et lui il fournit pas assez ou le Tesserac fournit pas assez ah bah non mais je suis bête mais quel imbécile j'ai mis des câbles Ender I.O oh mais que le mais c'est pas possible d'être aussi empoté oh comment il faut faire il faut le mettre au dessus non mais le mongolien vas-y Extractor Recive alors toi tu vas rentrer par le haut Input ah bah alors vas-y roule mais c'est quoi ce 13 rad là oh là là il dit n'importe c'était mon signal de redstone qui passait par en dessous qui n'allait pas donc on a pas besoin des énergies cubes quoique moi ça m'arrangerait bien d'en avoir un on va réessayer là ça marche on va se mettre dans cette position là toc voilà ça c'est le devant donc l'arrière c'est la sortie et le dessus c'est une entrée 1 kHz on ne me dit pas que lui il a une limite il a plus qu'une limite d'ailleurs non mais lui il ne reçoit plus rien euh non ignorer lui lui il remonte ok bon bah je sais pas c'est pas capable d'envoyer assez de jus ça c'est bizarre ok bon bah tesseract à fond et aïe un signal de redstone t'envoie là ça ça marche lui il est pas limité nickel bah batterie enderayot peut faire 375 000 donc ça marche et lui il nous dit je fais rien et on peut savoir pourquoi docteur ah y'a pas d'eau j'ai oublié l'eau quel imbécile ok auto extract et il est content parfait la vache le nitrogène ça descend vite aussi oh la la il rentre pas dedans quoi il rentre pas dedans ceci explique cela évidemment j'ai tout enlevé pour enlever la redstone et j'ai enlevé ça en même temps je me disais là quand même il mange vraiment vite ah voilà encore une machine qui a failli faire boum bon j'ai déjà mis plusieurs machines le fer le pitch bend le thorium les deux sortent pareil le pitch bend je mets l'uranium avec et ici je fais tout ce qui est diamants émeraudes etc c'est arrêté parce qu'on manque un peu de speed on manque un peu de speed parce qu'on manque un peu d'énergie et on manque d'énergie parce que le nombre de batteries décide de la quantité d'énergie qui peut sortir donc je suis obligé de crefeter des vibrantes capaciteurs et ça manquait un peu d'or j'en ai piqué un peu dans l'usine de Shenshi pour pouvoir en faire 10 de plus et on devrait arriver à un chiffre qui devrait permettre de faire tourner tout ça tout rond sachant qu'après ça ne tournera pas en permanence ça tournera au fur et à mesure et ça s'arrêtera etc c'est un peu long à venir ça ça y est j'ai agrandi la batterie maintenant elle fait 1 milliard 275 millions donc elle peut rentrer sortir beaucoup mais ça ne suffisait pas il doit y avoir encore une limite autre que je ne connais pas j'ai donc fait un Tesseract par extractor j'ai mis les 5 comme ça ici 1, 2, 3, 4, 5 et là pas de soucis tout tourne rond ping ping ils sont tous là bon ceux là ils ont fini donc ils sont arrêtés alors bien sûr il y en a qui va rester dedans puisque je me base sur le Hooper pour arrêter mais c'est pas très grave le Thorium qui est en train de se faire ici il est en train de faire les émeraudes après il y aura les rubis tout ça et le dernier je fais l'Indium et le Cadmium ce qui m'a valu un bel achievement et je crois que je vais mettre une porte dissimulée sur le côté voilà pour qu'on puisse rentrer ici c'est tout propre voilà il n'y a plus que quelques caches à mettre et c'est nickel ah j'ai oublié l'eau là oh à chaque fois je l'oublie bon je vais le mettre vite fait ce réservoir je ne peux pas me le mettre dans la tête à chaque fois je l'oublie on le met en auto extract hop il met un petit peu de temps à se stabiliser et enfin ça va marcher parfait ici une porte dérobée histoire de à part qu'il me faudrait mon marteau mon marteau pour mettre la poignée de ce côté là et pour qu'elle soit dérobée j'aime bien qu'elle soit dérobée c'est bien hop il manque des demi-dalles des demi-dalles j'ai la scie hop et ici on peut cacher la misère comme ça je crois que là j'y suis ah il manque deux caches encore voilà et c'est symétrique et tout et tout alors ceux là sont plus proches évidemment parce qu'il n'y avait pas la place de mettre autrement mais comme ça c'est bien parfait voilà donc je vais faire la mise à jour de Nuclear Craft de manière à ce qu'on se retrouve au prochain épisode et qu'on puisse avancer parce que la version 1.9 étant sortie rajoute pas mal de choses donc on va bien s'amuser alors il y a Chenshi qui est en train de construire quoi ? ça se rend jaloux ? je te regarde je te regarde les constructions sont plus jolies que les tiennes c'est ça ? si tu veux si ça te fait plaisir moi j'attends de voir le toit parce que ce grand bâtiment j'en ai tellement peur du toit ça va être intéressant le toit ouais t'as bien vu que j'ai pas fait le premier réussi le précédent toit ouais moi ce qui m'intéresse c'est ce couloir qui mène nulle part comment ça il mène nulle part quel couloir ? est-ce que t'as déjà vu un bâtiment avec des couloirs comme ça ? c'était même pour où tu es ? bah dans le couloir je fais le tour donc ça ah oui d'accord ça rentre dans la salle de truc et on ressort de côté et là boum ah oui le couloir mène quelque part en fait le couloir a fait tout le tour de la salle et il y a plusieurs portes sur la salle d'accord et il y aura des fenêtres vers l'extérieur ou euh sauf si la montagne repasse par-dessus le bâtiment bah bien sûr là où il y a la montagne oui d'accord ah à voir ça peut être sympa bon et ben sinon on se retrouve au prochain épisode comme d'habitude allez à bientôt Sous-titrage ST' 501